Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec l'oracle de l'énergie. Certaines énergies ne seront pas interchangeables car elles sont envoyées telles quelles par les guides. Il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Il y a plus d'informations à présentation pour les personnes qui découvrent la chaîne. Et je salue aussi au passage les personnes qui font des retours de résonance sous les vidéos. Et qui regardent aussi les pubs pour rétribuer mon travail. Alors c'est drôle ici. On me dépeint ici une femme avec des dreadlocks. Ça peut être des vrais comme des fausses, avec des mèches. Et j'entends blonde. Les mèches ou les loques sont blondes. Ou cendrées. Vous voyez un peu comme la couleur du bâtiment là. Un peu jaune. Alors soit c'est vous ici, soit c'est quelqu'un que vous connaissez. J'ai l'impression que cette personne est en train de faire une rétrospective. Une rétrospective par rapport à son passé, son comportement. Les histoires affectives ou la façon d'aimer que cette personne a pu avoir. Que c'est merveilleux. Il y a vraiment cette idée de quelqu'un. Vous voyez quand cette personne elle est en société. On dirait une beauté froide. Vous voyez quelqu'un qui peut paraître hautain. Peut-être en retrait, réservé. Et quand cette personne est seule avec elle-même. Vous voyez il y a vraiment cette idée d'une personne qui est... Quand cette personne est seule avec elle-même. Il y a cette idée où cette femme là avec les loques. Peut être dans une forme de contemplation. Ou de mépris de l'autre. Il y a vraiment cette expression méprisante. Et pour certaines femmes qui ont ces... Vous voyez ces caractéristiques de cheveux là. Il y a cette idée de travail occulte. Manipulation des énergies. Mais vous voyez dans l'énergie que j'ai décrite là. C'est malveillant. Et pour certaines de ces femmes. Ce qui est paradoxal. C'est qu'elles sont dans le déni. De leur pratique rituelle. Pratique rituelle ou spirituelle. Alors on fait comprendre que c'est fait dans le plus grand secret. Et vous voyez en société. Elles font comme si de rien n'était. Il y a cette idée de fête. De rassemblement, de communauté, de sororité. J'allais dire que du fake. En moment que c'est une personne ici, on insiste très fortement sur ce mot jalousie. Mais sur quelqu'un qui peut avoir des motivations pécuniaires. On montre qu'il y a un soin, une attention particulière qui est posée sur les vêtements. La couleur des vêtements. La couleur des vêtements. Et la façon dont c'est assorti. Je vous avoue que c'est la première fois qu'on nous donne cette guidance avec cet oracle. En général, les énergies sont assez élevées. Peut-être qu'il y a une forme d'espérance ici par rapport à une guérison. Une guérison au niveau de la santé. On fait comprendre que l'état de santé, s'il a été altéré ici, c'est par rapport à la pratique rituelle et le mépris et toutes les choses négatives qui se font en soum-soum. Je ressens aussi que les femmes que je suis en train de dépeindre ici ont des... J'entends encore des lox. Mais ont des craintes, vous voyez, par rapport à des répercussions ou du karma qui seraient légués à la descendance, à des enfants. Et bien regardez. Je ne sais pas si ça peut vous faire plaisir, mais ça n'annonce rien de bon. Si vous avez des filles ici, on montre qu'elles seront bloquées. Il y aura des entraves dans la vie affective. Et c'est bizarre parce qu'on m'envoie aussi ce mot « beauté ». Est-ce qu'il y aura des problèmes de perception de soi ? Vous voyez, le fait de se sentir belle, c'est possible. Mais vous voyez, j'ai l'impression que ce karma de tromperie là... Mais pour moi, la tromperie, c'est en lien avec... Vous voyez, le fait de manipuler l'ésotérique pour obtenir ce qu'on veut. Et il y a cette idée où ça va se retourner sur la descendance. Où les enfants auront peut-être à subir ce genre de choses. On fait comprendre que c'est directement lié à la pratique ésotérique de la mère qui, je le redis, porte des loques sains et on montre que les cheveux sont assez longs pour arriver, vous voyez, dans le milieu du dos. Alors, j'ai des questions pour savoir est-ce que les mères en question pourraient aller voir quelqu'un pour essayer de contourner la chose pour les enfants ? Ben, j'ai envie de vous dire, vous savez, quand il faut payer une dette, il faut payer une dette. Quand c'est l'heure de passer à la casserole. Et j'ai envie de vous dire, il faut prendre en compte les dégâts qui ont été causés. Je vais vous prendre un exemple. Si vous vous êtes amusé à... Je sais pas, moi, je prends un exemple comme ça. À jouer dans la santé de Pierre et que Pierre a développé un cancer et qu'on lui a enlevé... qu'on lui a enlevé un bout de foie, et ben, vous voyez, Pierre, il est obligé de vivre avec quelque chose en moi. Donc, même si on nettoie, ben, Pierre, il récupérera pas ce qu'il a perdu. Donc, c'est dans ce sens que je dis que il y a des choses qui ne s'effacent pas. Bien sûr, c'est un exemple. Il y aura aussi des difficultés d'abondance. Beaucoup de conflits. Et en plus, j'ai l'impression ici que certaines femmes, là, avec ces lox, là, ont pu se polier une autre femme. Alors, c'est drôle parce que j'insistais sur les lox, mais on en voyait aussi... Vous voyez cette notion de chevelure brune, mais très longue aussi. Donc, les femmes, les protagonistes, là, là, ont pu se polier quelqu'un d'autre dans leur abondance. Et j'ai l'impression que la personne qui a été se polier va récupérer son dû. En tout cas, on me montre que la personne, elle a travaillé dans ce sens. Alors, cette personne, vous n'êtes pas obligés de la connaître. Mais vous voyez, s'il y a une dimension karmique avec la personne qui a été se polier, la chance et l'abondance a été récupérées. Il y a des hommes qui peuvent regarder la guidance et qui peuvent reconnaître soit une partenaire ou une ancienne partenaire dans la protagoniste que j'ai décrite en début de séance. Alors, pour les personnes se polier qui vont retrouver l'abondance, il y a cette idée de... j'entends multiplicité. Mais pour moi, il y a plein de choses ici, plein de portes qui vont s'ouvrir. et on va retrouver ici un équilibre. Le mot de la fin. Le mot de la fin. J'entends guérison de l'abondance. On parle encore d'un... On parle encore d'une guérison du chakra racine et il y a un recouvrement ici au niveau du plexus solaire et du chakra de la gorge. Et du coup, ce recouvrement fait que il peut y avoir des désordres à ce niveau. Le recouvrement fait que vous pouvez avoir des inconforts dans l'expression de vous ici ou dans le fait de rayonner. Ça peut susciter de l'inconfort, mais c'est temporaire. Et on vous dit ici de vous reposer pour aider à récupérer ces énergies. Les personnes qui ont été spoliées. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaissent avec... Voyez, c'est l'ox là. On fait comprendre qu'on regarde la guidance avec colère. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas la peine. Ça ne changera pas l'issue pour vous ici. Et j'ai envie de dire n'entrez pas en guerre parce que je vous rappelle que vous ne serez pas la seule à porter la dette. Si vous pouvez soulager la barbe de la descendance, ce n'est pas de trop. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc, merci. On fait prendre deux autres dixies. Je ne sais pas s'il y a une suite. Dans tous les cas, merci. Et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada